La continuité entre les deux phases se poursuit à l'intérieur de plusieurs manières, notamment en ce qui concerne les aires communes. Même si aujourd'hui on vous présente la phase 2 du projet, étant donné que les deux phases de Auguste et Louis se partagent leurs aires communes, on veut prendre un moment pour bien vous présenter ce qui est déjà prévu dans la première phase. Le hall d'entrée de la phase 1 est tout en double hauteur, puis exprime aussi le thème du clair-obscur et donne le ton au projet avec un certain langage cinématographique. Et ça se prolonge même dans la grande salle d'entraînement complète, adjacente au hall d'entrée, qui bénéficie d'une belle lumière de fin de journée. Quand on se transporte au toit, on est accueilli dans le chalet urbain avec des vues panoramiques imprenables sur le centre-ville, avec la belle lumière l'hiver, puis on vient créer un espace chaleureux, relaxant, enveloppant, avec un foyer, une table de billard. On souhaite que les résidents se sentent vraiment chez eux. Le reste du toit est entièrement aménagé pour les résidents. Ça se veut vraiment à la prolongation de l'oasis qu'on crée dans la cour intérieure. On parle ici d'un toit-terrasse aménagé avec une grande cuisine extérieure, pergola, des foyers, des sections lounge, avec des vues tant sur le fleuve Saint-Laurent que sur les couchers de soleil. Mais là où le projet se démarque, c'est avec la piscine extérieure, qui est presque entièrement dégagée sur 360 degrés, puis qui met tous les différents panoramas de Montréal au premier plan. Donc, les résidents pourront traverser d'une phase à l'autre par le stationnement souterrain ou par la cour intérieure. Et pour offrir une expérience puis un lieu de vie le plus complet et varié possible, ce sont des fonctions complémentaires qui sont prévues dans la phase 2. La composante aussi de télétravail reste présente dans nos esprits. On présume que le télétravail va rester jusqu'à un certain degré sous une forme ou sous une autre. Alors, en plus de maximiser puis d'intégrer des espaces de télétravail dans les aménagements intérieurs des condos, on a davantage travaillé dans cette avenue aussi pour le rez-de-chaussée de la deuxième phase. Donc, en continuité avec le hall d'entrée de la phase 2, on offre ici un salon de rencontre, tout en double hauteur, avec beaucoup de lumière naturelle, puis qui peut être réservé par les résidents pour, par exemple, un atelier, une rencontre de travail ou un club de lecture. De l'autre côté du hall d'entrée, on prévoit un autre espace de co-travail, plus informel, avec des fauteuils, des tables de travail, mais aussi avec une salle de vidéoconférence. On souhaite offrir aux résidents le maximum de variété puis de flexibilité dans l'aménagement des aires communes pour bien répondre à leurs besoins. Ensuite, au toit, on prévoit une autre belle terrasse ensoleillée pour permettre à tous les résidents de profiter des vues sur le fleuve, le centre-ville, les couchers de soleil, prendre un apéro autour du feu, dans une atmosphère conviviale, informelle, puis décontractée. On est toujours à l'écoute de la clientèle. Puis on constate depuis les dernières années un réel désir d'avoir un mode de vie plus équilibré, notamment avec une meilleure alimentation. C'est pourquoi on prévoit, adjacent au toit-terrasse, toute une zone de potager urbain avec des bacs de plantation, cuisine extérieure, jardin d'épices, pour que ça devienne vraiment un milieu de vie complet pour une clientèle variée, puis que ça devienne aussi un élément rassembleur de partage puis de socialisation. Sous-titrage Société Radio-Canada